RUNNING ! Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops 3, pour le passage au maître prestige, niveau 300. Et oui déjà, ça passe vite, ça passe même très très vite, parce qu'entre le niveau 200 et le niveau 300, j'ai même pas vu le temps passer. Encore une fois, ça va être un peu pareil qu'entre le niveau 100 et 200, j'ai beaucoup, mais alors beaucoup joué en multi, presque pas en mode zombie, donc se focus uniquement, on va dire, sur la même partie du jeu. Ça va être souvent à mu XP, parce que si tu divises entre zombie et multi, certes, tu vas avancer les deux en même temps, mais il avancera pas aussi vite que tu veux. C'est un peu ça que j'essaie de vous faire comprendre, c'est pour ça que je suis avancé très très vite, je suis déjà niveau 300 du coup, même si après, bon, la vidéo ne sortira pas immédiatement, c'est sûr, après que j'ai passé moi-même ce niveau 300. Non, il y a toujours un petit décalage, mais ça vous le savez, je m'inquiète pas là-dessus. Alors, je vais du coup vous parler comme d'habitude un peu de ce qui s'est passé lors de ces 100 niveaux, donc la progression, les événements particuliers, peut-être l'obtention d'armes et tout ça, je vais tout vous dire pendant le gameplay. Donc ce gameplay, c'est bien entendu le gameplay où je suis passé du niveau 299 au niveau 300. Encore une fois, d'ailleurs, c'est un bon gameplay, pas aussi bien que lors de la présente vidéo du passage au niveau 200, mais ça reste quand même un bon gameplay, j'étais du coup en solo, comme vous voyez sur la map Combine, en démolition, oui, j'ai mis un peu de la démolition pour changer, avec du coup la Gorgon. Alors, pourquoi j'étais armé de la Gorgon ? Parce que je pense que, entre le niveau 200 et le niveau 300, c'est l'arme avec laquelle déjà j'ai pu jouer, et également l'arme coup de cœur. C'est déjà une arme que j'aimais bien avant d'utiliser du coup entre ce niveau 200 et niveau 300, mais je ne prends que du plaisir avec cette arme, d'ailleurs je ne fais que des bonnes parties avec cette arme, donc voilà, c'est pour ça que j'avais décidé de faire un gameplay avec cette arme, bien entendu du coup on se retrouve en différé, le live commentaire sera en seconde partie de la vidéo quand je vous présenterai tous mes stats et puis tout ça. Donc là, je pense que je vais pouvoir commencer directement après avec ce qui s'est passé, et un peu définir du coup ce prestige avec un seul mot. Pour moi, le meilleur mot pour définir ce prestige, c'est le mot « malchance ». Ah oui, malchance, elle est là, elle est présente, elle est de retour pour me faire chier. Elle était surtout présente de la malchance, on va dire au niveau des séries, et au niveau de la chance également dans les ravitaillements du marché noir, voilà. Après on va dire que dans un second point, c'est-à-dire la progression des défis, là j'ai eu plutôt de la chance, même si bon, on ne peut pas appeler ça de la chance, mais plus de la performance et de la volonté à faire ces défis, de la réussite également à les faire. Donc ça, on ne va pas vraiment l'incorporer dans la chance, tu vois. Mais du coup, je vais revenir sur ce que je vous ai dit au niveau de la malchance. Alors, tout d'abord, les séries. Ah, j'en ai fail des séries. J'en ai fail des séries entre ce niveau 200 et 300. Mais il y en a une, elle m'a marqué dans la tête. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo quand sortira cette vidéo, mais en tout cas, je vous ai préparé une vidéo comme j'avais déjà pu le faire pour la gros fail que j'avais fait en melee générale. Si vous vous souvenez avec le gardien, là, c'était le pire fail de l'histoire de Call of Duty. Bah, je vous ai tourné une seconde vidéo, le pire fail de l'histoire de Call of Duty, parce qu'avec ce que j'ai fail, c'était immense. Je n'ai pas du coup pu s'en parler dans cette vidéo, parce que vous le verrez dans une vidéo appropriée uniquement à ce gameplay complètement fail. Mais voilà, en gros, j'ai fail nucléaire, encore une fois, ce n'était pas en melee générale, mais j'étais en solo, c'était en domination, je crois. Je ne vais pas, voilà, dire plus de précision là-dessus, mais bon, rien que ça, ça prouve encore une grosse malchance. Vous verrez le gameplay, vous allez halluciner, encore une fois, de ce que je peux avoir comme malchance. Je n'arrête pas de répéter le mot malchance, mais c'est vraiment le cas, de toute façon, en l'état des lieux. Donc voilà, je ne vais pas plus m'approfondir. Après, il y a eu quelques autres séries fail autour de cela, des séries, on va dire, entre 20 et 30, quoi. Voilà, donc moi, les séries nucléaires, ce n'est pas trop ça, on dirait, sur Black Ops 3. Il y a des call-off, ça passe. Ghost, c'était un jeu où ça passait vraiment bien, et quand même. A Dunsarfar, bon, A Dunsarfar, il y a eu beaucoup de fails aussi, mais pas autant que sur Black Ops 3. Black Ops 3, je pense que c'est le pire call-off au niveau de tous les fails que je fais en séries nucléaires. C'est absurde, c'est complètement absurde, tout ça. Donc voilà, on va dire au niveau des séries, je vous résume rapidement, parce que vous verrez de toute façon, dans une prochaine vidéo, comme je vous ai dit, le pire fail de l'histoire de Call of Duty, on va dire volume 2 ou épisode 2, vous verrez de toute façon en temps et en heure, voire peut-être que vous l'avez déjà vu. Après, on va passer au niveau des armes. Alors, vous aviez vu que lors, on va dire, entre le niveau 100 et le niveau 200, et du coup, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo de Passage au Prestige, que j'ai eu beaucoup d'armes. En effet, j'ai eu beaucoup d'armes. Il y en avait eu G40, L4 sièges, je ne sais pas, je ne vais pas tous les dire, mais il y en avait eu beaucoup, je crois, 6 au total. C'était immense. D'ailleurs, je vous avais dit un truc, et ça, du coup, je reviens sur mes paroles, mes propres paroles. Ah bah tiens, je n'ai toujours pas eu de doublon. C'est beau, quand même, c'est beau. Voilà, je disais ça à l'époque. Ah bah oui, je regrette d'avoir dit ça. Parce que du coup, moi, entre ce niveau 200 et ce niveau 300, j'ai eu zéro nouvelle arme. Rien, nada. Alors qu'ils ont sorti de nouvelles armes, Banshee, Rift 9, Cibulo et Cambrioleur, ils ont sorti ces armes. Mais entre-temps, j'ai eu aucune nouvelle arme. Rien, nada. Même des armes que je n'avais pas et qui ne sont pas, du coup, sorties très, très dernièrement. Donc, c'est un peu la frustration à ce niveau-là. Mais ce n'est pas tout. Ah bah bien sûr, ils m'ont quand même donné des armes, les gentils mecs de Treyarch. Bah oui, ils m'ont donné des armes. Que des doublons. J'ai eu 3 armes, du coup, entre ce niveau 200 et niveau 300. J'ai eu, du coup, la clé à molette, voilà, que j'avais déjà, bien entendu. Les points américains, que j'avais déjà, bien entendu. Et pour finir, le champ de la fureur, que j'avais déjà, bien entendu. Surtout que, avec le point américain et les champs de la fureur, je les ai eu le même jour, je crois. Soit c'était le même jour, soit c'était un jour à la suite et tout, vous voyez. Mais je les ai eu très, très proches, sur le cas, ces deux armes. Donc, j'ai été très dégoûté. Je le suis encore un peu. Parce que, bon, j'aimerais bien avoir une nouvelle arme. Là, il m'en manque 8, du coup, au total. Ça tombe plus, là. C'est vraiment la malchance. Et petite anecdote, ça, je ne sais pas en plus si vous l'avez déjà vu ou pas. Ça dépend si je le poste sur ma chaîne. Mais en gros, je ne sais pas si vous connaissez French Burger, mais si vous regardez ma série Mélet Général avec tous les armes sur Adonso Phare, vous devriez le connaître, je pense. C'est celui qui me prête son compte pour faire les épisodes. Voilà, parce qu'il y a une énorme chance. Et du coup, j'ai fait ses victoires. J'ai fait quelques-unes de ses victoires, justement, pour qu'il ait son pot de vin. Vous voyez, des 75 victoires. Et du coup, j'ai ouvert également les ravitaillements. Il m'a laissé ouvert ses ravitaillements de victoire. Donc, les 10 ravitaillements plus le pot de vin. Et là, devinez ce que j'ai eu. Comme par hasard, quand je suis sur son compte, là, les armes tombent. J'ai eu le Banshee, j'ai eu la FAMAS et j'ai eu le Marshall 16. Alors, je suis capable d'avoir ses armes sur son compte. Par contre, sur mon compte, je suis capable d'avoir que des doublons et rien du tout. Donc là, j'étais encore plus en rage. Vous ne pouvez pas imaginer. D'ailleurs, c'était juste hier. Quand je tourne cette vidéo, en tout cas, c'était hier. Donc, c'est encore très très frais dans ma tête et je suis très très frustré parce que, imaginez, rien que le FAMAS et le Banshee, je vais dégoter ça en même pas 20 ravitaillements. Je suis vraiment dégoûté. Je suis vraiment dégoûté parce que c'est vraiment les deux armes que je veux le plus sur Black Ops 3, le Banshee et la FAMAS. Et de les avoir sur un compte qui ne m'appartient pas, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est frustrant. C'est horrible. Donc, je ne m'en remets pas encore. En plus, moi, quand j'avais fait mon opening des victoires avec les Ritei Man de victoire des 75, je vous rappelle du coup, j'ai essayé de me rappeler, j'ai eu Couteau Papillon, c'était Couteau Papillon, Malice et Marshall 16. Donc, j'ai eu autant d'armes que lui sauf que la qualité n'est pas la même. Moi, j'ai eu deux armes de corps à corps. Bon, Marshall 16, on l'a eu en commun. Sauf que lui, il a eu la FAMAS et le Banshee. Donc, j'étais vraiment très dégoûté. Et ce n'est pas vraiment le fait que lui, il ait eu ses armes en étant simplement Prestige 1 niveau 55. Rien que là, vous voyez, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Il a deux jours de jeu, je crois. Il est bas niveau. Il a déjà plein d'armes. Ce n'est pas ça le plus frustrant. C'est que c'est moi qui ai ouvert les Ritei Man et qui a dégoté ses armes sachant que moi-même, je ne les ai pas à part le Marshall 16. Et ça, c'est vraiment très très frustrant. Donc, voilà, pour la grosse partie, on va dire, au niveau des armes et de ma malchance à ce niveau-là, j'espère vraiment qu'entre le niveau 300 et le niveau 400, je vais enfin avoir des armes. J'espère, en tout cas, parce que là, je suis très très frustré de ne plus en avoir et d'avoir uniquement des doublons. Forcément, la malchance devait bien frapper à un moment. Elle a frappé, parce que du coup, depuis le L4 siège, c'était niveau 175, un truc comme ça, je n'ai pas eu de nouvelles armes. Et ça, c'est vachement frustrant. Et ensuite, du coup, le troisième fait majeur, comme je vous l'ai dit, c'est les défis. Là, par contre, un point positif, du coup, entre ce niveau 200 et 300, parce que j'ai très très bien avancé au niveau des défis. Je crois qu'au niveau 200, je vous avais laissé sur un pourcentage d'environ 75% au niveau de la progression totale, du coup, des défis multijoueurs. Actuellement, même si je vais vous montrer en approfondissement dans quelques minutes en live commentaries, je suis actuellement à 85%. J'ai très très bien avancé dans les défis. En même temps, je me suis vraiment occupé de les faire. C'est pas comme si je les avais fait comme ça sans le vouloir. Non, je me suis vraiment focalisé sur eux. De toute façon, j'avais rien d'autre à faire. Vraiment, j'avais pas de barbe à monter, j'avais rien. Donc oui, à part les défis, j'avais pas grand chose à faire. Donc, je me suis vraiment focalisé sur les défis. Il y en a une foulée, du coup, que j'ai obtenue. Ça, c'est très très bien. Après, maintenant, les 15% qui restent, la majorité, c'est des défis qui sont quand même assez compliqués. Ils me prendront beaucoup plus de temps. Mais, la progression, en tout cas, se fait, on va dire, avec constance. Et c'est bien. Et j'espère que, du coup, le plus vite possible, j'aurai ce 100% multijoueur, 100% légit, également. Parce que, bon, les mecs qui ont eu 100% multijoueur, mais qui ont fait la moitié de leur défi contre des bots quand il y avait l'XP bot, pas besoin de vous vanter que vous avez 100% multijoueur. Allez plutôt vous coucher. Et en zone là, c'est assez humiliant. Donc, moi, vraiment, j'insiste sur le fait que si j'ai mon 100% multijoueur, il sera 100% légit. Mais c'est vraiment 100%. Tous mes défis là, pour l'instant, que j'ai fait, les 85%, je les ai fait contre des vrais joueurs, sans boost, sans rien. Donc, je suis plutôt fier de moi pour l'instant. J'espère que ça va continuer pour les 15 derniers pourcents. Donc, voilà, ça, ça a été une bonne progression. Ensuite, pas grand chose à dire. Non, il n'y a rien à dire après autour de qu'est-ce que j'ai fait de plus ? Bah, les armes, je les ai montées niveau prestige max, niveau max. Je pense que, de toute façon, je les avais toutes déjà. En gros, de toute façon, les seules armes que je n'ai pas encore prestige 2 niveau max, c'est les armes de corps à corps. Ça, j'attends vraiment maintenant du coup un double XP d'armes pour les faire. Mais c'est les seules armes, du coup, les armes de corps à corps que je n'ai pas encore prestige 2 niveau max. Sinon, je les ai tous. Là, le gameplay, du coup, touche à sa fin. Vous voyez que je finis sur un 41,6. Donc, bon gameplay. D'ailleurs, sur les 6 morts, il y en a quand même 3 que je me suis suicidé ou alors je me suis tué sans le vouloir. Vous avez vu qu'en fin de gameplay, je suis mort 2 fois par ma colère divine. Très très bêtement, d'ailleurs. Et je suis mort d'ailleurs après également une 3ème fois de façon très bête quand j'étais dans le vaisseau mère d'un allié. Donc, 3 morts très très bêtes. J'aurais pu finir sur un 41,3. J'aurais moins fait le con. Mais c'est pas grave. C'est comme un très bon gameplay de la Gorgon. Et cette arme, elle est putain d'efficace. Du coup, je pense que oui, j'ai fait le tour vraiment du niveau du debriefing de ces 100 niveaux. Il n'y a rien à dire de plus. De toute façon, le principal, c'était des séries fail. C'était l'obtention d'aucune arme par des doublons parce que les doublons, ça fait toujours plaisir. Et également, du coup, comme j'ai pu vous le dire, quand même une bonne progression des défis. Mais bon, ça, on va dire que c'est quand même exclu de la chance parce que c'est pas la chance qui va t'aider à progresser dans les défis. Non, loin de là. Et dommage, sinon moi, je serais vite arrivé au 100%, peut-être, avec un peu de chance en tout cas. Donc voilà, pour ce debriefing, on va passer du coup maintenant directement à la phase live commentari avec l'exposition de toutes mes statistiques. On va voir la petite évolution du coup qu'il y a eu. Et bah, à tout de suite, avec le méga fanta du présent. Le méga fanta qui parle en live commentari, c'est mieux. On est parti pour l'exposition des statistiques entre le niveau 200 et 300. Mais avant, eh oui, ça, il ne faut pas l'oublier, je vais bien entendu vous montrer les emblèmes de prestige qui ont été débloqués grâce à ce niveau 300. Il y a du coup trois nouveaux emblèmes de prestige débloqués encore une fois. Et cette fois-ci, c'est du coup le prestige 3 de World at War, le prestige 3 de Black Ops 1 et le prestige 3 de Black Ops 2. Donc, je vais m'empresser de les voir avec vous, ne pas les découvrir parce que j'ai un peu une idée en tête, tu vois, de à quoi il ressemble et quels emblèmes de prestige, je sais. Mais normalement, je ne vais pas être déçu, surtout pour celui de Black Ops 2 si je me souviens bien. Allez, on est parti du coup. Hop, hop, et oui, on le voit direct. le fameux prestige 3 de Black Ops 2 que je trouve splendide. On va le mettre tout de suite, on ne va pas tarder. Enfin non, on va attendre. Il faut quand même que je regarde les deux autres mais celui-là, je sais que c'est celui que je vais mettre direct parce que forcément, parmi, même parmi tous ceux qu'on a débloqués depuis le début, oui, c'est le plus beau. C'est le plus beau des emblèmes de prestige qu'on a débloqués sans compter, bien entendu, ceux de Black Ops 3. Mais ouais, il est magnifique donc ça, ça fait plaisir. c'est-à-dire sûrement l'un de mes emblèmes de prestige préférés de Black Ops 2. Ensuite, du coup, on a le prestige 3 de Black Ops 5 comme je vous l'ai dit qui lui est bof, il n'est pas très beau. Moi, en tout cas, je ne le trouve pas très très beau. On va dire que c'est à partir du prestige 4 que les prestige de Black Ops sont à mon goût on va dire qui sont beaux parce que bon, celui du prestige 1 était bof, celui du prestige 2 était bof également un peu mieux. Prestige 3, c'est pareil, il est quand même un peu mieux que le 1. On va dire qu'il est sur un pied d'égalité par rapport au 2 mais ce n'est pas ce que je préfère. Après, le prestige 4 de World at War il est pas mal mais vu qu'encore une fois la qualité n'est pas HD c'est un peu moche quand tu regardes comme ça tu vois, on a grandi. Ce n'est pas merveilleux mais il a un certain style aussi ça va. Après, de toute façon, je ne suis pas du tout fan des prestige de World at War. Les prestige à l'époque Code 4, World at War, même MW2 ce n'était pas très très beau à l'époque. Les emblèmes de prestige n'étaient pas magnifiques. Black Ops 1. Voilà du coup, on va s'équiper du prestige 3 de Black Ops 2. Ça, ça fait plaisir. Et maintenant, on va passer aux statistiques. Alors, les statistiques. Pour commencer, les éliminations. Je suis à 66 635 éliminations, 1565 victoires, un score de 6000 lyons, 6 millions, attention, 820 085, un ratio élimination de mort d'un 53, un ratio victoire défaite d'un point 07 et un score par minute de 332 pour un temps de jeu total. de 14 jours, 6 heures, 30 minutes et 5 secondes. Je vais un peu revenir sur les statistiques que je vous ai dit là parce qu'il y a certaines choses à dire. Imination, victoire et score, il n'y a rien à dire. Par contre, Imination mort, le petit ratio. Alors, de base, je pense que j'aurais dû avoir un ratio beaucoup plus élevé parce que, en fait, le fait d'avoir fait l'épisode 25, non, 26, 26, de mêlée générale avec tous les uns, donc c'était avec l'interdiction RSA, ça m'a fait descendre le ratio mais d'une folie quoi. Je ne pensais pas que c'était possible mais ça a été le cas parce que, bon, si vous avez bien vu la vidéo et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Je vous avais dit que j'avais fait énormément de tentatives pour essayer de faire on va dire une partie assez potable ce qui n'est pas forcément facile d'ailleurs avec l'interdiction RSA. Du coup, je me suis tapé des games de merde genre des fois je faisais des 5, des 5-20 ou des trucs comme ça vraiment des scores de merde donc ça m'a fait chuter mon ratio j'étais à un moment à 1.55 et avant du coup de faire ce fameux épisode à l'interdiction RSA du coup, je suis descendu à 1.53 Ce n'est pas un souci dans le sens où du coup ça va remonter sachant que même après dans la globalité des défis qu'il me reste à faire ce n'est pas forcément un défi qui t'incite à faire perdre du ratio dans le sens où tu es obligé de faire des parties de merde parce que ça te fait chier le truc non le ratio je le répète ce n'est pas quelque chose on va dire que je prête vraiment attention parce que si vraiment je jouais le ratio j'aurais en Yves MP coup d'homme à noir je passerais ma vie avec ça et puis j'aurais deux ratios finger and the nose ce n'est pas ça mais j'aime bien quand même avoir un bon ratio même si je ne prête pas forcément attention j'aime bien avoir déjà une évolution et un assez bon ratio c'est toujours appréciable ensuite pour le ratio victoire défaite tu as le premier point où tu tombes toujours avec des alliés de merde sachant que je joue on va dire à 90% du temps en solo je ne choisis pas mes alliés et mes alliés quand c'est de la merde ce qui est d'ailleurs 80% du temps tu perds la game exemple c'est encore 80% du temps ça on va dire soit je suis le seul mec de ma team en positif soit il y a un deuxième avec moi mais la plupart du temps je suis le seul mec en positif dans ma game est-ce que c'est normal ? enfin parmi mes alliés en tout cas c'est pas normal non pourquoi en face il y a toujours des PGM pourquoi avec moi il y a toujours des grosses mères je ne comprends pas c'est toujours comme ça et ça ça te fait perdre des victoires qui pourraient être faciles à première vue maintenant tu perds du coup les games et ça te fait des défaites donc ça c'est très chiant et second point qui ça aussi est encore plus chiant je dirais c'est le fait que quand tu rentres dans une quand tu lances une partie que tu arrives dans une partie déjà commencée que tu ne lances pas la partie que tu quittes parce que bon tu n'as pas trop envie d'arriver dans une partie je veux bien que quand tu quittes ça compte comme une défaite c'est normal mais quand tu arrives dans une partie déjà commencée et que tu quittes alors que tu n'as même pas appuyé sur lancer la classe enfin sur choisir la classe vous voyez le genre ça te compte comme une défaite c'est vraiment chiant surtout que comme exemple rapide justement pour faire le gameplay de passage au niveau 300 je suis allé en démolition ça m'a pris quand même pas mal de temps pour trouver une partie de démolition parce qu'à chaque fois j'arrivais dans une partie déjà commencée je n'allais pas jouer dans les parties déjà commencées parce que sinon vu qu'il ne me restait vraiment pas beaucoup d'XP pour se passer au niveau 300 j'aurais passé au niveau 300 en courte partie et pour l'heure vous aurez vu une moitié de games donc ça n'aurait pas été intéressant donc je cherchais à chaque fois une partie qui n'était pas commencée j'ai galéré j'ai fait au moins 20 recherches de parties ce qui m'a fait du coup 20 défaites comme ça d'un coup donc à ce train là tu voyais ton ratio victoire-défaite il chute une rapidité déconcertante encore 1.7 je trouve que c'est un assez bon ratio victoire-défaite pour quelqu'un qui joue quasiment ni solo mais ça fait chier quand il chute comme ça juste parce que tu quittes des parties déjà commencées alors que tu n'as même pas encore choisi ta classe donc voilà ça c'était les petites parenthèses que j'avais à vous dire et on va pouvoir maintenant passer un peu plus en profondeur des stats avec les armes les spécialistes les équipements série de poing et mode de jeu vous connaissez la chanson j'espère alors tout d'abord au niveau des armes j'ai un peu utilisé on va dire une multitude d'armes entre ce niveau 200 et 300 j'ai un peu presque utilisé toutes les armes pas toutes il y a certaines exceptions comme je ne sais pas le KRM par exemple c'est une arme que je n'ai pas utilisé il y en a encore d'autres je ne vais pas toutes les citer mais j'ai utilisé vraiment beaucoup d'armes différentes donc j'ai augmenté leur kill forcément donc je vais vous faire défiler tout ça on a toujours la Razorback qui est mon arme la plus utilisée pour l'instant ça ne change pas avec la Weevil qui est pas loin derrière après la RK7 ça c'est vraiment de toute façon mes armes préférées avec la Gorgon vraiment c'est 4 armes la Gorgon RK7 Weevil Razorback c'est vraiment mes 4 armes préférées donc c'est normal que ce soit les 4 armes avec lesquelles j'ai fait le plus de kills après on est à BRM Dingo Pharo XR2 ICR1 Dredge 48 vous voyez également qu'il y a beaucoup de batteuses dans les armes que j'utilise le plus pourquoi ? parce que vraiment les batteuses de ce Black Ops 3 ils sont merveilleuses ils sont splendides ils sont super efficaces t'es obligé de les utiliser ils sont pas dans le sens cheat comme une VMP une Coup d'Ouil une Manoir mais ils sont largement efficaces tu vois et bah quand tu joues avec ces armes t'as vraiment pas l'impression d'avoir des batteuses dans les mains mais plus des fuses d'assaut ça c'est quand même très intéressant donc moi personnellement voilà j'adore ces armes ils me donnent du plaisir quand je joue avec c'est pour ça que j'utilise beaucoup que ce soit du coup bah Gorgon Dingo BRM ou Dredge de toute façon les 4 sont aussi intéressantes c'est pour ça voilà que j'ai autant de dignation avec donc je descends après on a Manoir je vais K j'ai 40 voilà on défile la VMP la Coudol le duo Maléfique avec maintenant du coup la Manoir ça fait un trio Maléfique donc eux je les utilise pas trop vous voyez je les critique en disant qu'ils sont cheatés mais je suis pas le genre de mec à critiquer mais qui joue que à ça non j'évite de jouer avec ces armes parce que pour moi il n'y a aucun intérêt de jouer avec des armes que pour moi normalement seul les mecs qui viennent débuter le jeu devraient jouer avec ce genre d'armes parce qu'ils sont vraiment trop 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 facile d'utilisation après on a les dignations aussi avec les armes que je possède pas 52 dignations avec la FAMAS 25 avec le Hennig Shadow Claw 12 avec le Banshee 6 avec le Rift 9 tiens Rift 9 je pensais pas que j'avais autant d'éliminations j'ai quand même 6 éliminations je pensais pas que j'allais ramasser autant quoi bon petite anecdote voilà comme ça aussi 2 éliminations avec le Cambrioleur une avec le Pied de Biche une avec le Gros Couteau et une avec la Cibulo voilà j'ai quand même quelques éliminations avec ces armes de DLC que je possède pas encore j'espère un jour les posséder ah oui je le répète encore mais j'espère ensuite Specialist j'ai utilisé quelques spécialistes assez différents pour changer en tout cas j'ai pas trop utilisé le Purificateur entre le niveau 200 et 300 un peu au début j'ai surtout utilisé on va dire l'annulateur de Seraph la faux de Reaper et également et ça en grande majorité l'écorcheur de spec j'ai essayé un peu de diversifier au niveau des armes de spécialistes sachant que bon j'utilise beaucoup plus les armes que les compétences au niveau des spécialistes mais ouais j'ai pris beaucoup de plaisir en jouant en tout cas avec l'écorcheur surtout donc ça ça a été cool après bon il y a également le petit Blackjack qui a été utilisé donc par ailleurs Renegar ça commence à monter d'ailleurs Renegar que j'adore mais bon vu que c'est que une heure par semaine ça monte pas si vite que les autres spécialistes après au niveau des statistiques ensuite les équipements bon les équipements il n'y a pas eu d'utilisation majeure je crois vu que j'ai pas encore entamé les défis donc ça ça viendra au moment voulu je pense mais pour l'instant rien de particulier au niveau de l'utilisation de ces équipements donc rien à vous montrer en particulier après on a les séries de points les séries de points j'ai un peu utilisé tout parce que du coup j'ai fait quasiment le 100% au niveau des défis séries de points donc voilà j'ai un peu tout utilisé que ce soit des je sais pas des Raps Cerberus Unity GI Vesomère voilà j'ai un peu tout utilisé donc ça a été plaisant de jouer avec une multitude de séries de points ça change tu vois ça donne du plaisir aussi de la diversité moi j'adore ça et pour finir on a les modes de jeu bah les modes de jeu voilà j'ai un peu été dans tous les modes de jeu j'ai commencé d'ailleurs un peu jouer dans les modes de jeu que j'avais beaucoup délaissé depuis le début c'était démolition recherche des restructions et capture de drapeau ces trois modes de jeu étaient d'ailleurs dans une playlist spéciale double xp donc c'est pour ça que j'ai pas mal joué dans ces modes de jeu entre le niveau 200 et 300 du coup après bon j'aurais voulu faire des victoires en même temps dans ces modes parce que c'est trois modes où j'ai pas encore les 50 victoires mais bon vu que j'ai joué en solo bah ça a pas forcément été bénéfique pour moi et quand vous voyez mes ratios victoire et défaite dans ces modes c'est pas très très joli à voir capture de drapeau 0.54 bon recherche des restructions encore ça va un ratio victoire des fêtes après bon démolition 0.80 vous voyez c'est pas tip top après en recherche des restructions le bon point c'est que c'est vraiment un mode j'avais pas une grosse attirance pour lui en tout cas au début de Black Ops 3 j'y ai quasiment d'ailleurs jamais joué depuis le début de Black Ops 3 mais je commence à avoir une certaine attirance pour ce mode de jeu je dois vous l'avouer donc non c'est pas mal je prends du plaisir en recherche des restructions et du coup je compte en faire prochainement de toute façon je devrais le faire pour les 50 victoires dans ce mode c'est obligatoire mais ça c'est plutôt bon de prendre du plaisir comme ça dans ce genre de mode de jeu après on va passer aux médailles rapidement bon les médailles je vous ai dit il y a eu beaucoup de fails enfin pas après une on va dire une quantité impressionnante de fails non mais surtout les fails marquants quoi avec notamment la petite anecdote que je vous ai raconté sans trop en dire non plus parce que vous le verrez normalement en vidéo si vous ne l'avez pas encore vu je le répète donc après bon du coup niveau des médailles on a 2947 sanguinaires on a 345 sans pitié 71 impitoyables 24 implacables vous voyez d'ailleurs qu'il y a des fossés qui se créent entre chaque cap de 5 élimination c'est assez étonnant après 10 brutales et toujours bah 2 nucléaires également voilà ça change pas donc beaucoup de fails plus de fails je dirais quand même en implacables qu'en brutales parce qu'il n'y a eu qu'un seul fail je dirais en brutales je crois donc c'était justement la game je ne vais pas en parler mais voilà l'énorme fail le pire fail de l'histoire de Call of Duty comme je l'appelle après le fail de la mélée générale de la nucléaire en mélée générale avec le gardien donc vali voilou pour les médailles après il n'y a pas eu non plus de série on va dire d'élimination donc genre les exterminations et tout ça je n'ai toujours pas réussi à faire 9 éliminations à la suite comme ça de manière rapide de toute façon je pense que pour faire ce défi il faut être en groupe et en hardcore parce que je pense qu'en solo ça doit être coton donc ça il faudra voir peut-être s'il y a des gens qui sont prêts à m'aider pour faire ce défi parce que tout seul je le vois très très mal le faire ça risque d'être très compliqué parce que bon il faut quand même de l'assistance je pense pour faire ce genre de petit défi qui est d'ailleurs une opération cachée voilà donc ça c'est fait pour les médailles et pour finir je vais vous montrer rapidement le classement avec mon temps de jeu total en comptant la réinitialisation des stats parce que oui je vous rappelle j'ai quand même réinitialisé mes stats il ne faut pas l'oublier ça donc je suis du coup à 14 jours 20h30min en jeu total en comptant du coup la réinitialisation des stats voilà et on va passer à la troisième partie du coup de tout ce qui est des stats et tout ça avec les défis cette fois-ci alors du coup comme je vous l'ai dit les défis je suis exactement à 85% des défis multijoueurs et ça fait quand même une belle progression je suis bien content de moi je vais vous montrer ça en détail parce que je crois que vous n'avez jamais vraiment montré en détail les défis qui me restaient donc c'est le moment voilà si ça ne vous intéresse pas vous pouvez quitter la vidéo ne vous inquiétez pas ne culpabilisez pas je comprends que ça ne vous intéresse pas mais pour ceux que ça intéresse je vais vous le montrer alors tout d'abord dans la phase opération je suis en tout à 89% des défis opération il ne me reste pas grand chose tout d'abord avec la phase humiliation ça c'est des défis vraiment je pense que je ne les ferai pas dans l'immédiat parce que ça inclut souvent les grenades et tout ça des équipements en gros les défis que je n'aime pas trop donc voilà il y a ces 3 défis là je pense du coup je ne les ferai pas dans l'immédiat peut-être poser collant il y a moyen de le faire mais sinon ça m'étonnerait que je le fasse dans l'immédiat comme je vous l'ai dit après on a les victoires donc les victoires je pense les faire entre le niveau 300 et 400 sans problème 50 victoires en CDD 50 victoires en recherche d'extrution et 50 victoires en démolition ça devrait le faire sans problème ça donc on passe on passe après il y a acte héroïque où il y a 2 défis du coup 2 défis qui ne sont pas forcément compliqués il y a un qui va être quand même chiant l'autre ça peut aller parce que pour celui-là du coup ce défi des amorceurs je suis vite joué en R&D ou en démolition ce que je vais faire du coup en faisant mes victoires donc ça devrait se faire tout seul après Ninja c'est gagner 5 médailles accrochées donc c'est en désavançant la bombe alors qu'il y a encore des ennemis en vie bien entendu en recherche et destruction donc ça c'est assez compliqué je pense qu'il vaut mieux être là encore une fois en groupe parce qu'en solo ça risque d'être plutôt compliqué donc il faut voir pour ce défi mais je ne pense pas non plus l'avoir dans l'immédiat après les spécialistes toujours 100% de défi ça n'a pas changé donc on passe après pour les défis je suis à 98% il me manque un seul défi mais celui-là encore une fois ça inclut de jouer en groupe en fait je me rends compte mais il y a beaucoup de défis en fait j'ai besoin d'être en groupe et pas en solo pour les faire je m'en rends compte mais c'est vrai quand je fais le petit check-up de mes défis on s'en rend vite compte on a ce défi voilà faites 10 éliminations en tant qu'artilleur d'appui dans le vaisseau mer artilleur d'appui ça veut dire quoi c'est que tu es obligé qu'un de tes alliés ait le vaisseau mer tu ne peux pas avoir la batteuse on va dire d'artilleur d'appui si c'est toi qui a débloqué le vaisseau mer ça m'embête dans le sens du coup je suis obligé d'avoir un allié qui développe le vaisseau mer déjà que c'est pas forcément un score trick qui est beaucoup utilisé rien que comme indication depuis le début du jeu et je suis sûr de moi il y a eu seulement deux vaisseau mer allié que j'ai vu mais depuis vraiment le début du jeu ça fait longtemps et le deuxième comme par hasard c'était du coup durant le gameplay que vous avez vu il y a quelques mille de cela il y avait un vaisseau mer allié vous avez vu mais malheureusement même si je suis rentré dans le vaisseau mer j'ai pas compris le truc a pas duré longtemps du coup j'ai même pas eu le temps de faire une seule élimination donc un peu déçu j'aurais pu peut-être un peu progresser dans le défi heureusement il n'y a que 10 éliminations mais là je pense encore il me faudra des amis pour faire ce défi parce que bon j'ai pas rencontré des randoms comme ça qui vont mettre des vaisseau mer sachant que j'en ai rencontré que deux depuis le début du jeu la probabilité pour que j'en tombe sur plus que deux maintenant va être très très mince donc vaut mieux que je tombe avec des gens voilà je sais pas vous mettez le vaisseau mer et moi je fais mes petits mes petits défis pour avoir 100% c'est les points voilà ce serait plus simple en tout cas donc c'est les points on passe et la dernière catégorie c'est précis je pense que bon arène ça compte pas dans le 100% donc ça j'exclu je vais jamais jouer en arène à part pour la vidéo découverte que je vous avais fait au début du jeu bah aucune importance voilà on passe donc gestion du combat efficacité au combat c'est fait sachant qu'efficacité bah je l'ai fait du coup entre le niveau 200 et 300 gestion du combat je l'avais déjà à tout 1 également j'ai fait le 100% durant ceci du coup il me reste à tout 2 à tout 2 et à tout 3 dans à tout 2 bah il y a un défi assez chiant il est pas compliqué mais il va persister dans la longueur quoi ça va être long à faire ce truc parce qu'il faut détruire 25 bonus de série de points terrestres contrôlés par l'IA avec sang froid équipé et si je dis pas de conneries en terme de série de points terrestres contrôlés par l'IA il y a seulement 2 séries de points il y a la tourelle et le cerberus c'est à dire que je dois détruire donc là merde j'ai passé excusez moi je dois détruire encore beaucoup mais alors vraiment beaucoup de cerberus et de tourelles parce que je pense que le défi il doit en avoir 100 au total à détruire j'ai que à 12 donc je suis pas arrivé et ça va être très 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 chiant à faire parce que des des tourelles et des cerberus il n'y en a pas non plus à chaque partie donc ça va être chiant après bon les atouts 3 ça c'est un peu plus simple même si ça inclut les grenades tactiques et tout ça ça devrait le faire je pense également qu'entre le niveau 200 et 300 je pourrais avoir le 100% des atouts 3 après bon grenade mortelle et grenade tactique c'est toujours les défis que j'ai toujours détesté sur n'importe quel call of que j'ai d'ailleurs jamais fait il faudra les faire là si je veux le 100% mais ça je garde vraiment pour beaucoup plus tard comme les derniers défis je pense et ils vont me faire galérer ces défis je pense et pour finir on a les défis joker donc là comme atout 3 ça devrait se faire entre le niveau également 300 et 400 sans problème c'est pas des défis très très compliqués suffisant de s'y mettre et le tryhard c'est pas non plus forcément un défi que tu fais exprès donc voilà il faut bien y faire attention et une fois que tu les as exécutés normalement pas trop de soucis voilà du coup pour les défis restants vous voyez qu'il n'en reste pas beaucoup pour ces 15 derniers pourcents et j'espère en tout cas que quand je serai niveau 400 et que je vous ferai du coup la vidéo de passage au prestige niveau 400 pour alors les 90% j'espère qu'ils seront à moi voilà 90% c'est mon objectif pour le niveau 400 je pense que c'est faisable si je m'y mets bien au défi comme je l'ai fait entre le niveau 200 et 300 et puis voilà je pense avoir fait le tour au niveau des statistiques et de tout ça de tout ce qui s'est passé entre le niveau 200 et 300 voilà j'ai un peu raconté ma vie mais c'est avant tout ça les vidéos de passage au prestige du coup comme d'habitude n'hésitez pas à liker commenter et partager ça me fera extrêmement plaisir et on se retrouve bah bientôt pour de nouvelles vidéos sur Black Ops 3 avec notamment même si ça n'arrivera pas tout de suite le passage au maître prestige niveau 400 faudra patienter parce que sans niveau à passer c'est pas si simple que ça allez bye tout le monde oh yeah ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501